La justice traditionnelle en Afrique, est-ce une prime à l'impunité ou un véritable outil de pacification ? C'est le thème de cette semaine. Nous en parlons avec Dr. Evalo Ouyao. Il est historien, premier rapporteur du HACCUN, le haut commissariat à la réconciliation, à la reconstruction de l'unité nationale. C'est bien défini, j'espère. Et puis, deuxième invité, Claudine Ponjo-Ariagnon, deuxième rapporteur du HACCUN. Merci de rester avec nous pour cette seconde partie, Dr. Ouyao. Merci beaucoup. Un pays, Kabirakara, vous êtes suivi. Ils sont très nombreux même d'ailleurs à vous poser des questions. Le premier, c'est notre fidèle Richard Tagba, de Pukara. Nous allons relayer sa question d'un moment à l'autre. Le temps de vous demander les thématiques. Comment sera structuré le forum que le Togo accueille la semaine prochaine sur les mécanismes de justice traditionnelle comme capital social, Mme Ariagnon ? Oui, le forum est structuré en panel. On a en tout huit panels et dans chaque panel, on a au moins trois panélistes et un modérateur. Et comme c'est le capital social et que ça rentre dans l'agenda de l'Union africaine, on va parler de la sécurité alimentaire, de la transformation socio-économique en lien avec la justice traditionnelle. Un autre panel parlera des transitions émergentes et des changements de pouvoir en lien avec la justice traditionnelle. La dimension genre, la dimension jeunesse, le changement climatique, le mémoriel et puis l'implication des mécanismes régionaux que nous avons en Afrique et leur rôle au niveau de la justice transitionnelle et puis de tous les mouvements sociaux qui se déroulent en Afrique. Et qu'est-ce qu'il faudra attendre de ce forum ? Que le Togo apprenne de ceux qui vont venir ou que les autres apprennent du Togo, Dr. Uyao ? Bon, je viens de décliner donc le titre de huit panels. Il faut dire qu'il y a aussi les questions émergentes telles que malheureusement le terrorisme ou disons l'extrémisme violent auquel nous assistons actuellement. Il y a aussi les questions de changement climatique. Il y a justement, et on a déjà un peu effleuré ça, la question des couches vulnérables telles que les enfants que nous avons tout à l'heure pris en charge dans le cadre de l'ortoie des bourses d'études. Voilà, d'études. Donc, disons qu'il y a certaines questions spécifiques qui vont mûler le débat au cours du forum. Alors, pour revenir à votre question, vous pouvez me la rappeler s'il vous plaît ? Non, la question c'était les résultats attendus. Voilà, les résultats attendus, oui. Effectivement, les résultats attendus et vous avez voulu savoir ce que les autres pouvaient apprendre du Togo. Effectivement, vous savez, vous savez, c'est un rendez-vous du donner, du recevoir. Et dans les pays qui viennent, il y a aussi bien les pays qui sont déjà engagés dans les processus de justice transitionnelle et les pays qui sont tentés d'y rentrer à la lumière des résultats qu'obtiennent certains pays déjà engagés. Et donc, spécifiquement parlant de cette rencontre, nous voudrons bien que les êtres nous disent ce qu'ils vont apprendre, mais l'occasion sera donnée et je crois que c'est Mme Claudine qui va le faire le jour de l'ouverture, après la conférence inaugurale, de présenter de façon abrégée les spécificités du processus de justice transitionnelle. Parce que chaque processus a cette spécificité. Et donc, c'est à la lumière de cette présentation et de beaucoup de documents que nous aurons à leur donner, que les amis qui viennent de l'extérieur verront qu'est-ce qu'ils peuvent tirer et vice versa. Nous aussi, il y a d'autres délégations qui vont faire des exposés et ce seront des exposés qui vont être vérifiés parce qu'il ne suffit pas d'aller faire une communication et demain on clique sur votre pays et on ne trouve pas les résultats que vous avez annoncés sur la mise en œuvre d'une disposition relative à la justice transitionnelle. Et donc, nous aussi, nous attendons d'apprendre. Et il faut dire qu'en règle générale, la méthodologie du HKUN s'est appuyée d'abord dans un large éventail d'apprentissage. Nous avons beaucoup appris avant de nous engager dans la mise en œuvre des recommandations de la CVJR. Fidèle Téléspectateur, que pensez-vous de ce mécanisme de justice transitionnel ? En ce qui concerne le Togo, comment appréciez-vous sur le terrain le travail fait par le HKUN, le Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale, le HKUN ? Vos questions sont attendues et comme annoncés, nous allons commencer par Cara, une ville que vous connaissez très bien, docteur Huyao. C'est Richard Takba qui nous écrit. Bonjour et toutes mes salutations aux invités. Si cette démarche d'indemnisation des victimes des exactions et barbaries des années antérieures peuvent dans une certaine mesure soulager les dites victimes, ne serait-il pas plus opportun de convertir cette enveloppe financière en une activité génératrice de revenus dont l'autorité indemnisatrice ou le HKUN pourraient se constituer en contrôleur en vue de pérenniser l'activité plus que de distribuer les enveloppes et disparaître ? Avez-vous vraiment le sentiment qu'il y a une réelle satisfaction des victimes relativement à leur indemnisation, même si on sait que les finances ne ramèneront jamais un parent à la vie de manière à penser que les uns et les autres se sont pardonnés dans notre pays en vue de parler d'une réelle réconciliation qui est un réel processus. Merci. Comme le dit souvent la présidente de notre institution, Mme Dabwa Danna, il m'intéresse. Il a vu bien, M. Tabwa m'intéresse, il a vu de façon objective les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Effectivement, n'oubliez pas que, je vous donne un exemple. Admettons qu'on construit un monument en l'honneur ou bien en souvenir de certaines victimes qui sont décédées. D'accord ? Il faut dire que quand les parents des victimes concernés voient ça, ça les soulage. Mais si les victimes vivaient, il est plus intéressant de mettre l'accent sur ces victimes et leur donner l'occasion de vivre encore longtemps. N'oubliez pas, il y a certaines victimes dont les moyens de subsistance, n'est-ce pas, qui vivent dans la précarité, qui vivent dans des conditions difficiles. Sa proposition qui consiste à, par exemple, faire des projets générateurs de revenus, je ne crois pas que c'est mauvais. Même cette opportunité est donnée au Hachkund dans le cadre des réparations communautaires. Les réparations communautaires s'adressent aux communautés qui ont été victimes des troubles politiques, par exemple, au cours des affrontements inter-ethniques. Par exemple, nous avons, en 2021, construit, sur demande des populations de Bakwasi, où vivent les Tchokwasi et les Moba qui s'étaient affrontés, nous avons construit une fontaine qui a été baptisée par les populations Fontaine de la Réconciliation. Quand nous allons, par exemple, dans une communauté, il est même prévu, dans la recommandation de la CVJR, de voir dans quelle mesure on peut mettre en place une activité génératrice de revenus. Mais il faut que ce soit la communauté elle-même qui choisisse le projet qu'elle veut, qui formule ou en tout cas émette le vœu sur le projet qu'elle veut, voire réalisé en sa faveur. Le Hachkoun n'impose pas. Le Hachkoun donne la voie, n'est-ce pas, la latitude aux populations concernées, n'est-ce pas, de demander ce qu'elles veulent en guise de réparation. C'est ainsi que, par exemple, nous étions tout d'abord à Nikiniki, dans un canton de Blita, où vivent certaines personnes déplacées à l'époque, qu'on appelait les expulsés, ses compatriotes du Togo installés dans les plateaux, qui étaient expulsés et qui vivent là-bas. Quand on est parti là-bas, nous, on a vu d'autres priorités. Mais ils nous ont dit que c'est une case de santé qui leur est vraiment, que leur problème, c'est une case de santé. Devant cette situation, il nous est pratiquement impossible de déplacer le centre d'intérêt des populations pour imposer le centre d'intérêt du Hachkoun, ou du reste, de vouloir créer une activité génératrice de revenu, qui, du reste, est une bonne option, mais qui, dans les médias, ne trouve pas éco-favorable chez les victimes. Voilà ce que je voulais dire. Mais sinon, sa proposition est très pertinente. Madame Claudine Kwonjo, avez-vous le sentiment qu'il y a une réelle satisfaction des victimes ? Oui. Oui, les victimes sont satisfaites. Nous avons fait beaucoup de tournées, des allers et des retours. Nous voyons, nous voyons nous-mêmes, la joie, la satisfaction qui se lie sur le visage de ces victimes qui viennent pour leur indemnisation. Et lorsque nous retournons, nous voyons encore les résultats. Beaucoup de victimes ont investi dans des activités pour elles-mêmes. Les gens ont repris leur commerce, leur change, ont reconstruit leur maison ou arrangé leur maison. Donc, ils le disent toujours et ils sont satisfaits. Il y a eu une amélioration de la vie de ces victimes-là. Donc, nous-mêmes, on est satisfaits. Mburaïma nous écrit d'Agwe, Agwe Aloumé. Bonjour le plateau. J'aimerais savoir le point de divergence et de convergence entre la justice traditionnelle et la justice classique. D'abord, une nuance, justice transitionnelle et justice traditionnelle. Est-ce qu'il y a une différence ? Oui, il y a une différence. La justice traditionnelle, comme je le dis, elle puise ses racines dans les pratiques endogènes d'une société. C'est-à-dire une société, elle a ses mécanismes de règlement de conflit. Ce sont ses mécanismes de règlement de conflit internes, c'est-à-dire des mécanismes endogènes à cette société qu'on appelle en quelque sorte la justice traditionnelle. La justice transitionnelle, c'est un mécanisme international qui a des piliers normatifs, qui a un encadrement dans lequel doivent évoluer les praticiens. Voilà. Donc, il y a une différence. Mais, heureusement, ces deux justices se complètent. L'inquiétude de Bouraïma, c'est de savoir que les chefs traditionnels n'ont pas la main libre pour exercer la justice traditionnelle. Parce qu'il y a une forme de politisation des chefs traditionnels. Bon. Cette forme de politisation, je ne vais pas répondre. Mais si j'étais dans un débat scientifique, je vais répondre très bien. La politisation de la chef traditionnelle, mon cher ami, ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont les Français qui ont d'abord institué ça. Les Allemands d'abord. Et puis, par exemple, si nous prenons le cas du pays cabien. Le pays cabien, il n'y avait pas de chef. Bref, vous venez pour faire une guerre en pays cabien. Vous prenez un village, ne croyez pas que vous avez conquis le pays cabien. Puisque vous avez conquis un village, mais vous n'avez pas conquis tout le pays cabien. Et les autres chefs de famille s'organisent pour vous attaquer encore. Donc, il n'y avait pas la chefferie. Donc, quand les Blancs sont arrivés, pour asseoir leur autorité, il fallait des relais. Et dans les pays où il n'y en avait pas, au sud, le problème ne se posait pas parce qu'il y avait déjà des chefs. Mais dans certaines sociétés comme en pays cabien, il n'y avait pas de chef. Mais on a fait tout pour imposer les chefs. Et pour que le chef serve les intérêts du colonisateur, des pressions sont exercées sur ce chef. Pour qu'il puisse servir les intérêts. D'ailleurs, ces chefs même qui étaient nommés par le colonisateur, quand au moment de percevoir les impôts, un chef traditionnel ne respecte pas les prévisions faites par le colonisateur, même il peut être le plus docile par rapport au colonisateur, on le met en prison. J'ai encore la liste des chefs traditionnels de Chocodé, qui, bien qu'étaient proches, n'est-ce pas, de Grisky, qui étaient un proche du colonisateur à l'époque. Quand je dis proche, c'est Ante Gommet. Bon, alors, ils ont été envoyés rapidement dans les prisons. Et donc, les colonisateurs s'appuyaient sur eux. Mais quand le président Olympeo est venu, les chefs qui étaient destitués par le colonisateur, parce qu'il estimait que ces chefs ne répondaient pas de façon propre à ces résigences, et il les a destitués, donc les chefs nationalistes. Quand le président Silvanus Olympeo est venu, il a destitué les chefs progressistes. Donc, la politisation des chefs ne date pas d'aujourd'hui. Donc, le débat est clos. Oui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est une pratique qu'il faut perpétuer. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un mécanisme pour rendre la liberté aux chefs traditionnels ? Il y a certains pays qui s'essayent la matière. Le Bénin, par exemple, a demandé... Non, il me semble que dire que les chefs sont politisés, je crois que c'est trop exagéré. Mais il faudrait quand même reconnaître qu'avant tout, les chefs traditionnels sont des citoyens. Mais c'est dans comment ils jugent les affaires qu'il faudrait plutôt essayer d'appréhender leur efficacité. Oui, mais quand on voit un chef traditionnel en campagne pour un candidat, par exemple, à l'effigie d'un camp politique, est-ce qu'il peut exercer encore correctement son rôle ? Pendant la campagne électorale, il me semble que pendant la campagne électorale, un chef traditionnel peut aller au meeting de son candidat. Je ne trouve pas ça pour le moment comme un scandale. Mais si le village identifie le chef traditionnel comme représentant d'un parti politique, est-ce que ça ne pose pas un problème ? Je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Et les juges que vous voulez apprécier, vous avez voulu applaudir des deux, mais ici, ils ne vont pas dans la campagne. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une anomalie, justement ? Mais l'anomalie ne se limite pas au chef traditionnel. Non, non, c'est pour simplement dire qu'il faut plutôt juger les chefs traditionnels dans leur manière de rendre la justice. Pierrot nous a écrit de l'AIOA, Mme Claudine. Bonjour, le plateau. Je crois qu'étant africain, la justice traditionnelle sera la mieux partagée pour nous. Elle évite la haine entre les peuples et évite la corruption, comme dans la justice classique. Soit le justiciable est condamné pour n'avoir pas de l'argent, pour corrompre le juge, ou il n'y a pas quelqu'un derrière lui. Pour, comme on le dit dans le jardin de Togolais, je crois qu'il est temps que nos chercheurs pensent à construire une justice à l'africaine plutôt que cette justice occidentale qui est corruptible. Oui, je suis d'accord parce que ça c'est au contexte, la justice transitionnelle tient compte du contexte et des valeurs. Il y a certains pays qui ont, dans leur évolution, dans la justice transitionnelle, ont ajouté leurs valeurs endogènes. La justice traditionnelle et puis la façon dont ils ont mis en avant la façon dont ils jugent les affaires chez eux. Et ils ont ajouté ça. C'est ça que j'appelle manger à la sauce locale. Donc je crois que notre ami a raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Union africaine a fait des études là-dessus et est en train de voir comment améliorer ce processus de justice transitionnelle. Ce choix et tous ces piliers de la justice transitionnelle, comment il faut les adapter aux réalités africaines. Je crois qu'on va y arriver. Et l'autre volet de la question, docteur Ouyao, ça vous revient justement. Les chercheurs, Piero semble dire que vous cherchez, mais vous ne trouvez jamais. Pourquoi vous n'inventez pas de nouveaux concepts contextualisés ? Pourquoi les chercheurs n'ont pas encore trouvé un mécanisme à l'africaine pour rendre la justice plutôt que de copier et coller les modèles occidentaux ? C'est ça la préoccupation. Oui, effectivement. Il faut dire quand même que la justice transitionnelle est une science qui est pour le moment, si on peut l'appeler ainsi, elle est très évolutive. Et c'est un champ nouveau d'investigation. Le débat n'est même pas encore clos autour de certains concepts. Quand, par exemple, tu prends la notion même de la vérité en justice transitionnelle, même la question de la mémoire en justice transitionnelle, le débat est très, très, très ouvert. Et bon, les chercheurs sont toujours, cristallisent leur attention autour de beaucoup de concepts. Ceci étant, elle a parlé de la contextualisation, n'est-ce pas, de la justice transitionnelle. Rapidement, souvenez-vous aussi que nous, quand la CEJR a fait ces travaux, les populations ont recommandé, avec les chefs traditionnels, qu'on organise des journées de purification, qui ont été faites. Même, en principe, je parle bien du pays Kabya que je connais bien, chaque 5 ans, avant les Kabya, il y a des purifications que le pays Kabya fait pour, n'est-ce pas, laver le sol de toutes les souillures, n'est-ce pas, qui se sont, qui l'ont entachée pendant les 5 années qui viennent de finir. Le Kabya, le rendez-vous des sorciers, dit-on. Le rendez-vous des sorciers, cette cérémonie est faite de façon discrète, vous ne savez pas. Vous l'y avez une fois assisté. Je te dis, je suis Kabya, non. Donc, vous êtes sorcier. Non, la fête des sorciers, la dame des sorciers est à part. Et cette cérémonie pour exorciser les mauvais sorts et pour laver le sol se fait de façon distincte, à part aussi, mais par les prêtres traditionnels. Voilà. Donc, c'est des mécanismes qu'on peut faire. Cela repose de l'autre côté aussi, la question du modèle spirituel qu'il faut pour l'Afrique, à côté du modèle occidental importé. Ah, ben, ça est... Vous avez du pain sur l'action, c'est un cher chercheur. Vous avez dit que nous cherchons sans rien trouver. En tout cas, moi, je suis historien. Pour le moment, ce que je cherche, j'ai quand même pu trouver. Bon, maintenant, que ceux qui sont spécialistes, par exemple, de ces questions, nous aident à trouver cela. Et je crois que, vu l'évolution des activités au niveau de l'Union africaine et de cette structure, comme le Centre d'études sur la violence et la réconciliation en Afrique du Sud, etc., je crois que ce sont des centres qui peuvent nous aider à améliorer, n'est-ce pas, ces mécanismes. Bonjour, le plateau de New World, bien sûr, vous êtes sur New World, New World Info. Merci aux invités qui apportent les éclaircissements sur la justice traditionnelle. Les faits sont souvent liés à la politique. Quelles recommandations faites-vous aux acteurs ou leaders politiques pour que les citoyens ne soient plus victimes à Oumoudou depuis année ? Madame Claudine, bonjour à Yagnon. Oui, la CVGA a fait son travail et a fait des recommandations à l'endroit des leaders politiques. Puisque la CVGA a travaillé sur la question politique, tout un état apolitique, donc les violences à caractère politique. Donc, ces violences-là se sont produites dans des conditions bizarres, des contextes électoraux et autres. Donc, la CVGA a recommandé que tous ces leaders politiques puissent également présenter leurs excuses à la nation, au peuple et à leurs militants. Et en plus, en dehors de la présentation des excuses, que ces leaders politiques puissent éduquer leurs militants au vivre ensemble. Et les éduquer même à comprendre le jeu politique. Donc, être en campagne politique, ça ne veut pas dire tuer son camarade avant d'arriver. Donc, il faut que ces choses-là soient expliquées aux militants qui peuvent battre campagne pour leurs leaders politiques sans agresser l'autre. Donc, voilà, c'est des recommandations. Maintenant, c'est la mise en œuvre sur laquelle il faut insister pour que les leaders politiques fassent ce travail et que les militants aussi comprennent que c'est un jeu et massacrer l'autre n'apporte pas forcément le fauteuil. – Docteur Ouyao, quel travail de couleur vous faites avec les leaders politiques pour les amener à pratiquer la politique sans violence ? – Oui, c'est une très belle question. Vous savez que la CVGA a fait souvent les recommandations. Et la mise en œuvre de ces recommandations demande un travail de fond. Il faut quand même dire que, non seulement, nous ne mettons pas les recommandations de la CVGA, nous ne les mettons pas en œuvre de façon linéaire, mais également, nous essayons de voir celles dont la mise en œuvre rapide peut soulager les victimes. N'oubliez pas que les victimes sont au centre du processus. – Donc, pour les partis politiques, nous envisageons très bientôt de prendre l'angle avec ces partis politiques, puisque, après tout, le chef de l'État a donné la voix. Il a montré la voix à suivre en présentant publiquement, au nom de l'État et au nom de ses prédécesseurs, les excuses de la nation tougoulaise et de l'État tougoulaire aux victimes. Reste à ce que, de façon, disons, patriotique, certains leaders se signalent et le fassent. En réalité, on n'a pas forcément besoin de courir, d'après eux, puisque la recommandation dit simplement de présenter leurs excuses au peuple. – Un, et deux, comme l'a dit ma collègue, que leurs militants soient éduqués aux valeurs civiques et au fonctionnement, n'est-ce pas, de comment un environnement démocratique doit fonctionner dans le respect des autres, des droits et des devoirs des uns et des autres. – Bon, je crois que ça, nous n'avions pas, en principe, trop besoin, mais, vous savez, certains, comme nous sommes dans le contexte tougoulaire, on comprend, parce que si certains responsables ne s'associent pas à un certain nombre d'activités qui lie l'État tougoulaire, tout simplement parce qu'ils font des calculs politiciens, c'est vraiment, ils ont raison, c'est leur job, mais ça, par exemple, c'est plutôt un exercice facile à faire, on ne sait pas pourquoi, mais le moment venu, nous pensons que nous allons quand même faire en sorte qu'ils puissent adhérer, de soi, à cette recommandation qui a été formulée par la CVJR. – Madame Claudine Kwonjo, un des piliers de la justice traditionnelle, c'est sans doute la garantie de non-répétition des faits qui sont incriminés dans le contexte tougoulaire. Certains ont le sentiment que le Hachkoun cherche à dénouer, mais derrière le Hachkoun, d'autres faits vous attendent encore. – Oui, c'est vrai. – C'est un travail décisif. – Oui, nous-mêmes nous le disons, nous-mêmes le disons, mais c'est, est-ce que je dois dire, c'est le propre même de l'être humain, de son évolution sociale et économique et politique. On ne peut pas être si naïf en disant que dès qu'on a fini de regret un problème, c'est fini. – Donc le conflit est consistentiel à l'existence humaine. – C'est ça. Vous finissez de régler, il y a un autre qui arrive. C'est comme dans le diagramme de Maslow. Donc quand tu finis un palier, il faut que tu montes à un autre palier et c'est toujours source de conflit. Donc c'est vrai, il y a des aspects peut-être liés au respect des droits de l'homme. Donc il y a des efforts à faire à ce niveau pour que ce qui s'est passé, que le H.C. est en train de réparer maintenant, que ça ne se reproduise plus. C'est vrai, nous-mêmes, nous avons parfois le sentiment d'inachevé. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on se chine à avancer sur tel aspect, mais que ça se reproduise. Mais je crois que c'est ensemble que nous allons, que tout le monde sache que garantir la non-répétition, ça ne doit passer par moi. Il y a 8 millions de Togolais que nous sommes, que chacun fasse sa part et ça va arriver. Oui, je comprends que les gens... Moi, il vaut mieux d'être fin. Ce n'est pas parce qu'il y a le haut commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale que les partis politiques vont cesser de fonctionner. Et qui dit fonctionnement des partis politiques dit friction. Ce n'est pas parce qu'il y a le haut commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale que, n'est-ce pas, la vie... C'est-à-dire que le caractère conflictuel même de la coexistence des hommes va être effacé. Non, c'est la vie, comme l'a dit ma collègue, ça fait partie même des dynamiques de l'existence humaine. Mais est-ce qu'il n'y a pas de limite à ne pas franchir ? Maintenant, non. Maintenant, le problème, c'est comment faire que ces violations des droits humains que nous avons connues par le passé ne se reproduisent plus sur les mêmes échelles. Parce que même en France, dans les pays que vous sortez, chaque fois que vous applaudissez, dans les pays, aux États-Unis, tout ça, là, d'ailleurs, c'est du vent qui nous vend. Là-bas, là, chaque jour, on enferme, on en bastille, on frappe, on se tue, etc. Mais donc, c'est dans la nature humaine. Dans les élections présidentielles, il y a en France, il n'y a pas eu un seul mort. Il n'y a pas eu un seul mort, la présidentielle française. Mais c'est seulement pendant les élections présidentielles qu'il y a des morts et au cours des manifestations. Il n'y en a pas ? Ou bien c'est seulement les élections présidentielles qui constituent des sources de victimes ? Non, non, c'est une manière de vous dire que la conflictualité est inhérente à la vie humaine. Mais seulement comment faire pour encadrer cela ? Pour qu'elle ne devienne plus, n'est-ce pas, la norme dans les rapports, voilà, au sein de la société. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons répondre à Kofi de Cara. Bonjour le plateau. Il y a beaucoup qui nous écrivent de Cara. Est-ce qu'ils savent que le grand frère est sur le plateau, sans doute ? Non, c'est pas tout ce que nous connaissons en plus. Bonjour le plateau. Je pense que la justice traditionnelle peut convenir mieux à l'Afrique. Elle peut mieux apaiser les tensions. L'exemple des maisons de justice au Togo est un pas vers cette forme de justice. Kofi de Cara, madame Kofi. Oui. Il a raison. Les maisons de justice font un travail énorme. Donc, comme on le dit, c'est rapprocher la justice du justiciable. Et les maisons de justice s'attaquent aux problèmes qui peuvent agresser la communauté. Donc, les problèmes qui agressent le vivre ensemble. Donc, ces problèmes-là sont gérés par les maisons de justice. Et c'est un autre palier de la justice transitionnelle. Et je crois que c'est une valeur qu'on doit porter haut pour que les communautés se sentent gérées, en fait. Que les communautés sentent qu'elles sont prises en compte dans le règlement des conflits, de tous les conflits communautaires. Donc, il a raison et les maisons de justice font un travail énorme. Les maisons de justice au Togo font un travail complémentaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour un peu corroborer sa position, nous avons même, dans les invitations qui ont été lancées... Pour le forum... Pour le forum qui se tient, nous avons invité des responsables des maisons de justice. N'oubliez pas aussi que les maisons de justice ont été... La question des maisons de justice a été déjà lancée, je crois, déjà en 2009, par le chef de l'État. Et aujourd'hui, nous croyons que nous avons un peu plus d'une dizaine de maisons de justice qui fonctionnent. Et de la vie des bénéficiaires, il semble que ça rend un grand service aux communautés à la base. Bonjour aux invités. Le thème est très intéressant, la question que tout le monde se pose. Est-ce que cette forme, cette justice, pourra se réaliser, vu que la politique a emballé les chefs traditionnels, les personnes ressources, les sages ? Je prends l'exemple des fêtes traditionnelles. La politique s'est accaparée de cette fête et a dénaturé toute originalité des fêtes traditionnelles. Alors, peut-être une précision, quand on parle de justice traditionnelle, on ne parle pas forcément de justice traditionnelle. Non, on ne parle pas de justice traditionnelle. C'est Toata qui nous a écrit de Notien, le berceau du peuple évé. Oui. Non, je crois qu'il nous suit et il va falloir quand même me dire qu'il y a une démarcation entre la justice traditionnelle, et nous l'avons déjà dit, et la justice transitionnelle. Nous avons dit que la justice transitionnelle a déjà des mécanismes et des piliers normatifs qu'il encadre son exercice. Mais il est loisible pour les pays qui empruntent la voie de la justice transitionnelle de l'implémenter en tenant compte de son contexte, de leur contexte social. Donc, en y intégrant un certain nombre d'éléments qui font partie de son vécu quotidien et qui permettent de régler les conflits. Ça, c'est la justice traditionnelle. Mais il y a des piliers normatifs. Les piliers, le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation, les garanties de non-répétition. Mais maintenant, la justice traditionnelle, comme nous l'avons dit, c'est la justice. Quand les blancs n'étaient pas là, on ne faisait pas des jugements chez nous. Il y avait des violations des droits de l'homme chez nous. Les gens volaient. Les gens se battaient. Il y avait même des crimes de sang. Est-ce qu'on ne les jugeait pas? On les jugeait. Comment on les jugeait? C'est que nos parents avaient quand même sécrété un certain nombre de règles, même si elles n'étaient pas écrites, qui permettaient de juguler ce genre de situation. Ça, c'est la justice traditionnelle. Maintenant, parons les chefs traditionnels. Je viens tout de suite de dire que les chefs traditionnels, en réalité, c'est des Togolais comme les autres et ils sont libres d'adhérer à leur parti politique. Mais il faut les juger à l'aune de comment ils rendent justice sous leur vestibule. C'est ce que moi, c'est ce que je pense. Maintenant, on ne peut pas empêcher un tel chef d'appartenir à tel parti politique. Ce n'est pas possible. Cela n'est même pas compréhensible. Puisque cela n'est interdit à personne. Maintenant, il parle des fêtes traditionnelles. Les fêtes traditionnelles, tous les peuples togolais, je crois, actuellement, c'est des bassards qui sont en train de fêter, de prendre. La fête des Iyam. La fête des Iyam. Tout demain, c'était les frères Wachi. Ou bien, pas encore. Ou bien, pas encore. Tu sais, Wachi, je te pose la question. Tu me regardes. Donc, non, disons que... Moi, je suis cadier, j'ai fait ma lutte traditionnelle. Donc, disons plus sérieusement que... Disons que toutes les communautés sont libres. Aujourd'hui, il y a les fêtes qui sont organisées, les fêtes traditionnelles pour les peuples d'Ubain, pour les peuples un peu partout. Un peu partout, je crois. Non, il se dit que ces fêtes ont été politisées, c'est ce qu'il dit. Non. Non, au fait, je voudrais voir qu'est-ce qu'il met dans le mot politiser. C'est ça le problème. Il ne suffit pas, je voudrais qu'ils le mettent, parce que, n'oubliez pas aussi que la valorisation, n'est-ce pas, de nos justes et coutumes est du ressort de la puissance publique. Et si, par exemple, des touristes viennent ici, ils viennent, ils vont dans la localité où ils vivent, ils ne peuvent pas au moins voir ce qui se fait. Et si on ne le valore pas ? Est-ce que ce n'est pas parce que le pouvoir public s'est confondu avec le parti politique, le parti au pouvoir ? Si les fêtes ne vont pas, quand on fait, si vous allez actuellement à Bassa, où l'entrée est en train de se dérouler, il ne me semble pas qu'on fait des chansons à l'honneur du président Fort. Je ne sais pas si on a déjà chanté « Carton, tu mauvais esprit ». Moi, je dirais que l'aspect culturel, au niveau de l'apothéose de la fête, qu'on montre. Il y a des cérémonies qu'on ne montre pas. Dans les fêtes traditionnelles, ce n'est pas parce que le ministre de la Culture est venu en reconnaissance de la culture de la zone que c'est politisé. Je prends par exemple l'exemple des gains avec les querelles qui se sont installées depuis un certain nombre d'années. On pense que c'est le politique qui a encore introduit sa bouche là où il ne faut pas, en appuyant un camp ou un autre. Non, pour la question de gains, nous la connaissons. Elle date de… c'est la manipulation du colon depuis. Vous savez, quand des parents gains ne voulaient pas de colons, d'autres ont été transportés, enfermés dans la prison de votre sécurité à Dapan et à Mango. Et après, les fuites, les divisions ont continué. Et malheureusement, on n'est pas capable de surmonter ces divisions jusqu'aujourd'hui. On l'éteint comme si c'était de la colle qui a été mise sur nos pauvres. On ne s'en détache pas. Mme Claudine, partout où on va, là où le politique nous suit, finalement, est-ce que c'est le politique qui est le problème, l'élément perturbateur ? Que faut-il faire dans ce cas-là ? Dissoudre les partis politiques ? L'élément perturbateur. Non, je crois que la politique vient seulement lorsque son tour arrive de s'animer. Dans tous les aspects de notre vie, je ne vois pas que la politique, les politiciens ne dirigent pas nos maisons, les politiciens ne nous poussent pas à prendre nos décisions. Mais c'est l'animation de la vie politique et c'est nous-mêmes qui prétendons le flanc à tout ça, je crois. Donc, si moi, je ne veux pas que la politique me suive, je prends mes dispositions pour que la politique ne perturbe pas ma vie normale. Donc, dire que ça a pris le déçu de tout, je crois que c'est nous-mêmes qui prétendons le flanc. Et puis, nous sommes, comme on dit, entre griffes, mélangés par la politique. Bonne fête, désignons nos amis de Bassa, nos téléspectateurs de Bassa, parce que nous sommes suivis un peu partout au Togo et dans le monde entier, à travers les satellites et les applications New World TV ou sur notre site internet www.newworldtv.com. Joël, justement, nous écrit de Bassa, tous mes respects à vos invités. Ma question concerne l'indemnisation des victimes, des déplacés du barrage d'Aluaguet. J'espère avoir bien prononcé. En effet, comment certains individus ont pu toucher l'argent de leur famille sans qu'ils aient présenté des preuves tangibles qu'ils étaient réellement mandatées par celles-ci ? Joël de Bassa, est-ce que vous connaissez le dossier ? Bon, nous pouvons dire réellement que, en ce qui concerne les déplacements des populations pour cause d'utilité publique et notamment de construction de barrage, le seul qui est à notre connaissance, c'est celui du dossier du barrage de Nangbeto. Et nous avions, dans un premier temps, pris un lot de plus de sept victimes au cours d'une indemnisation à laquelle Mme Claudine et moi-même, nous étions à Anier. Et après, il s'est révélé que, comme je le disais tout de suite, une victime avait cité 300 personnes sous son seul nom. Et c'est à la lecture de sa déposition qu'on a trouvé les 300 noms. Nous avons rendu compte, l'argent a été débloqué et je suis parti moi-même tout demain à Tapame pour finir le reste des victimes liées à la construction du barrage de Nangbeto. Maintenant, c'est un dossier peut-être que nous ne connaissons pas ou que les victimes sont venues faire des dépositions sans évoquer la question de la construction d'un ouvrage d'utilité publique qui les aurait fait déplacer. Voilà. Si c'est le cas, la personne peut, les concernés peuvent écrire une note pour dire que nous avons été victimes lors de la construction de ce barrage. Nous avons fait la déposition à la CVJR. Il se fait que certains ont été indemnisés et bien d'autres pas encore. Nous ferons les recherches dans la base des données de la CVJR et on avisera. Madame Claudine, de façon générale, est-ce que c'est possible dans vos procédures d'indemnisation des victimes qu'une victime, enfin qu'un tiers prenne les ressources allouées à une victime ? Est-ce que c'est la question qu'il pose là ? Ok. La question des ayants droits, c'est-à-dire quelqu'un, un citoyen est victime d'une agression ou de quelque chose et qui est décédé par exemple ou qui est à l'hôpital. Donc, donne procuration. Si la personne est vivante mais incapable de se déplacer, elle donne procuration à son enfant ou à son frère, à quelqu'un de la famille pour venir. Et si les victimes sont décédées, les ayants droits maintenant prouvent le lien de filiation et viennent prendre l'indemnisation. Donc, ça ne se fait pas derrière l'autre. C'est vrai qu'il y a des homonymies, il y a des faux qui veulent s'introduire dans le processus mais nous faisons l'effort de les identifier et de ne pas leur donner l'échec. Donc, si celui qui a posé la question peut expliquer vraiment son cas ou venir nous voir, ça ne se fait jamais derrière la victime. Toujours avec son concentrat. Nous sommes pratiquement à la fin de notre forum. Une dernière question me brûle les lèvres. Docteur Ouyao, d'une manière ou d'une autre, est-ce que tous les Togolais ne doivent pas être considérés comme des victimes et comme tels bénéficiés d'une forme d'indemnisation ? Est-ce qu'il ne faut pas faire une indemnisation généralisée ? Pourquoi j'en bénéficie ? Il y a des moments où on se moque de nous-mêmes parce qu'effectivement, on a l'impression que d'une manière ou d'une autre, ou bien on a été directement victime ou bien des victimes collatérales, etc. Bon, mais quand même, pour ce genre de mécanisme, il faut mettre, n'est-ce pas, des couloirs dans lesquels on doit marcher. On ne peut pas laisser ouverte la porte. Il faut mettre les couloirs. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand on a mis la CVJR en place, on a demandé aux victimes d'aller pour raconter leurs histoires, pour dire les problèmes qu'elles ont eus, pour dire la manière dont leurs doigts ont été violés. Mais heureusement, la CVJR a été quand même pertinente dans son travail et a prévu une recommandation, notamment la recommandation numéro 35, qui dit que forcément, il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas pu faire leur déposition. Et la CVJR donne, en quelque sorte, le feu vert au Hachoun, enfin, à l'organe qui sera mis en place, sous condition que l'État, dans son approbation, de continuer de prendre les dépositions de ceux qui n'avaient pas pu faire leur déposition au moment du travail de la CVJR. Mais à la seule condition aussi, c'est que nous ayons terminé les victimes déjà enregistrées. Donc pour le moment, vous ne prenez plus d'autres dépositions. Pour le moment, nous ne prenons plus pas de dépositions. Il faut que les victimes déjà enregistrées soient servies, qu'un compte rendu soit fait au mandant, et qu'on envisage la possibilité de l'ouverture, d'une autre session de prise de dépositions. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous sur les mécanismes de justice traditionnelle. En 30 secondes, madame, est-ce que vous attendez, vous avez des attentes particulières par rapport à votre forum qui s'ouvre mercredi ? Oui, je crois que le forum est une occasion pour l'opinion nationale de voir ce qui se fait au Togo. Le Togo qui est toujours en transition. Le travail énorme qui se fait pour recoller les morceaux, pour aller vers le vivre ensemble. Donc nous invitons tous les citoyens qui le peuvent. Il y a le forum qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. Donc ils peuvent suivre et apprendre pour eux-mêmes, et puis voir où le Togo est en matière de justice transitionnelle. Merci, docteur Ruyao. Merci beaucoup. Comment on dit au revoir en cabillet ? Blaba. Voilà. Blaba. Si on voulait dire tout simplement, c'est blaba. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous remercions donc la technique réalisée par Aklesso Pinyan. Thomas Choy était sur les camarades. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne préférée. L'info, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada